Il n'y eut pas de bagarre à la distribution de l'eau. Tous étaient trop inquiets, et comme subitement rapprochés par le malheur commun. Il y eut seulement un murmure quand on vit arriver deux gros tonneaux sur une charrette. Celui-là avait des prétentions, mais on lui fit place avec respect quand on vit que c'était le boulanger. Cependant, Hugolin et le papé se tenaient à l'écart. Deux cruches d'eau n'eussent pas sauvé deux plans d'œillets, et d'autre part, on savait qu'ils avaient des puits. Leur attitude signifiait qu'ils laissaient généreusement aux autres leur part de l'eau de camion, mais qu'il ne faudrait rien leur demander de plus. Le serment avait profondément ému Hugolin. Il chuchota « Papé, il n'a parlé que de ça, il m'a regardé trois fois. » Le vieillard était lui-même inquiet et tourmenté, mais il refusa de l'admettre. « Allons donc, dit-il, c'est parce que tu as la bêtise d'y penser tout le temps que tu crois qu'on en parle. Moi, tout ça, je l'ai oublié. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'il sache, ce curé ? Il n'y a pas un an qu'il est arrivé. Oui, mais peut-être quelqu'un lui a parlé en confession. Le papé se tue un instant. Puis, il avoue. « C'est pas impossible, Kanglade ? Celui-là, il est tellement bigot qu'il est bien capable de confesser les péchés des autres. Mais finalement, qu'est-ce que ça peut nous faire ? » Il montait vers le café de Philoxène. « Ce qui m'inquiète, dit le papé, c'est la petite. » « Moi aussi, dit Hugolin. Elle ne t'a pas fait bonne figure. Ça, c'est vrai. Elle m'a regardé deux fois, et d'une façon qui m'a fait peine. Elle avait l'air de me dire, le criminel, c'est toi. » « C'est encore de l'imagination, » répliqua le papé. « Elle non plus, elle ne sait rien. Elle est peut-être jalouse de la source, mais rien de plus. Alors, pourquoi tu m'as dit qu'elle t'inquiète ? » Le vieillard hésita un moment, puis il la voit. « Parce que j'ai une idée qu'elle ne te voudra pas. » « Et pourquoi ? » « Je ne sais pas. J'ai une impression. » Hugolin ne répondit rien. Il regardait Manon, qui sortait y'a pas lent de l'église. Elle le vit et détourna les yeux pour sourire à la mère de l'instituteur qui venait du camion, emportant un arrosoir et une cruche dont les becs lançaient de petits jets d'eau à chaque pas. Au passage, Manon saisit l'arrosoir malgré les protestations de Magali et elles s'éloignèrent ensemble. Hugolin eut un pincement au cœur, sous le ruban humide collé à sa peau brûlante. « Ça, c'est encore pas bon pour moi, » dit-il. « Pourquoi ? » « J'ai vu l'instituteur lui parler dans la colline. » « Quand ? » « Le mois passé. » « Tu ne me l'as pas dit ? » « Ça me faisait vergogne. » « Ça m'étonnerait pas qu'il ait l'idée de s'en amuser. » « Toi, tu ferais bien de la demander le plus tôt possible. » « Elles arrivaient sur la terrasse, où les mécréants, après une retraite en bon ordre, s'étaient déjà installés, et parlaient du serment en regardant passer des ânes chargées de bidons et des femmes aux bras allongées par le poids des sceaux et des cruches. » Les hommes, auprès de la fontaine, entouraient Ange et le fontainier des ombrés qui étaient venus offrir son assistance de technicien. Ses capacités se bornaient d'ailleurs à répéter « C'est la question de la sécheresse. S'il ne pleut pas d'ici huit jours, ça sera la même chose chez nous. » Les autres l'écoutaient, morne au nerveux, le vieux Médéric d'un air stupide et la bouche ouverte. Jonas et Josias se rongeaient les ongles, tandis que le pauvre Ange, les mains dans les poches et les yeux baissés, grattait le sol du bout de son soulier. C'est alors que les mécréants virent arriver Eliassine. Sous un chapeau de feutre noir, il suivait un âne chargé de deux bidons et portait lui-même deux cruches. Il vint tout droit vers la terrasse et tandis que l'âne suivait le chemin familier du retour, son maître s'arrêta à trois pas des buveurs, posa les cruches sur le sol, planta ses gros poings sur les hanches et regarda le groupe d'un air de défi. Anglade qui passait s'arrêta pour voir la suite des événements, puis deux commères, une vieille et des enfants à courure. Eliassine regardait fixement le groupe dont les visages étaient tournés vers lui. Alors Philoxène, immobile, ferma l'œil gauche, ouvrait l'autre immensément et fit saillir une bosse dans sa joue droite avec la pointe de sa langue, tandis que Casimir, le coude appuyé sur la table, mettait sa main à angle droit sur son avant-bras, comme une tête de canard. Puis repliant l'index et l'annuaire de part et d'autre du majeur, il pointa ce doigt rigide vers la face d'Eliassine. Celui-ci ne savait pas que ce geste insultant avait déjà été décrit par Juvenal, mais il en connaissait la signification qui exigeait une réponse. Il cracha donc avec force vers les pieds de la table. Alors le boulanger prit le siphon d'eau de Seltz et dirigea le jet vers les souliers de l'ennemi, pendant que Panphile, la langue entre les dents, soufflait une méprisante pétarade. Les curieux, déjà plus nombreux, éclatèrent de rire. Alors Eliassine frappa d'un grand coup. Il leur tourna le dos, leva la jambe et lança dans leur direction une pétarade véritable qui eut fait honneur à un éléphant. Puis il leur fit face de nouveau, saisit le bord de son feutre, salua largement, reprit ses cruches et partit gaiement au petit trot sur les traces de son âne. Les mécréants le poursuivirent d'injures diverses, tels que Cochon, Orcas, Ecago et Braio, mais il ne dénia pas se retourner. Les porteurs d'eau continuaient à défiler, lugubres, trébuchants sur des souliers mouillés. Philoxène ne put supporter plus longtemps ce spectacle. « Monsieur, dit-il, pour nous remettre de toutes ces émotions, je vous propose de boire un grand apéritif. Mais comme tous ces gens font des gueules terribles, allons-nous installer l'un après l'autre et d'un heure triste dans ma salle à manger ? » « Cette délicatesse de sentiments m'enchante, » dit M. Beloiseau. « Ce n'est pas par délicatesse, » répliqua le maire, « c'est pour ne pas choquer les lecteurs. » « Eh bien moi, » dit Bernard, « j'ai mieux à vous offrir. » « Malgré la catastrophe, c'est aujourd'hui mon anniversaire. » « Allez, je le dis à voix basse, un joyeux apéritif nous attend dans la cour de l'école. Suivez-moi. » « Nous aussi ? » demanda Panphile. « Vous aussi ? » dit Bernard. Et voilà le pape et son neveu qui arrivent à point pour nous accompagner. « Chez vous ? » dit Hugolin. Il tremblait d'émotion en pensant. « Elle y est peut-être encore. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire devant tout le monde ? » « Oui, » dit Bernard, « à l'école. Allons-y. » Philoxène murmura. « Un peu de tristesse, s'il vous plaît. N'oubliez pas que nous n'avons plus d'eau. » En route, ils recueillirent Claudius le boucher, puis Cabridan, qui ne venait guère aux réunions quotidiennes, parce qu'il était trop pauvre pour payer son apéritif. L'instituteur le prit par le bras et l'entraîna. Les vieilles, en voyant passer leur petit cortège, en conclurent qu'ils allaient tenir une réunion pour parler du serment et de la fontaine. Comme Bernard ouvrait la porte du jardin, il se trouva en face de Manon qui sortait. « Ah non, ah non, non, » dit-il, « aujourd'hui vous allez boire avec nous. » Hugolin, charmé, se pencha vers le papy et chuchota. « Il lui dit « vous ! » » Il fit un clin d'œil joyeux. Mais Manon, effrayé par l'arrivée de tous ces hommes, voulait fuir. Bernard barra le passage en riant, lui saisit le poignet et le pauvre Golin le vit conduire la bien-aimée jusqu'à la longue table chargée de verres et de bouteilles sous l'ombre fraîche des acacias. Cependant Magali faisait grand accueil à tout le monde, puis les invités s'installèrent sur les chaises ou sur le parapet qui bordait le paysage. « Alors, ce serment, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres ? » demanda Magali. « Qu'est-ce que vous voulez qu'on en pense ? » répondit le papé. « Tout ça, c'est jamais que des mots. » « Ce sont des mots, mais qui avaient un sens mystérieux, » dit Bernard. « Bien entendu, je ne crois pas que la fontaine ait été tarée par une intervention divine. » « Pour ça, » dit sa mère, « on sait bien que tu es un mécriant. » « Et c'est tant pis pour toi. » « Je ne m'en porte pas plus mal, » reprit Bernard. « Cependant, ce prêtre avait l'air de faire allusion à un crime qu'il connaît et dont il ne peut pas parler clairement, sans doute parce qu'il l'a appris par une confession. « Et quel crime ? » dit le papé. « Si quelqu'un avait fait un crime au village, ça se saurait. » Pamphile, assis sur le parapet et les jambes pendantes entre Casimir et le boucher, donnait de petits coups de talon contre le mur et regardait le sol. Sans lever les yeux, il dit, « C'est pas toujours un coup de couteau ou de revolver. » « Pour moi, » dit Bernard, ce discours s'adressait à quelqu'un. Le papé le regarda dans les yeux et demanda brutalement. « Et à qui ? » « Oui, à qui ? » insista Hugolin. « Moi, » dit le boulanger, « il m'assemblait qu'il regardait souvent Hugolin. » Pamphile affecta de rire et enchaîna. « Surtout quand il a parlé de ce roi qui avait la peste et qu'il l'a foutée à tout le monde. » « Quoi ? Quoi ? » s'écria Hugolin. « Tu ne vas pas dire que j'ai la peste, non ? » « Ce ne sont pas des choses à répéter, » dit sévèrement le papé, même en plaisantant. « Et d'abord, il a parlé à nous tous. » « Oui, parfaitement, je l'ai bien noté. » « Il a dit, le bon Dieu ne punirait pas tout le monde pour le crime d'un seul homme. » « C'est ça qu'il a dit. » « Et puis, il a raconté la bastide fendue. » « Et il a dit que tout le monde était responsable parce qu'ils auraient pu parler et qu'ils n'ont rien dit. » Il les regarda à la ronde, l'un après l'autre. Et Bernard fut étonné de les voir fuir ce regard tandis que Pamphile, désolé, baissait la tête et ouvrait les bras qu'il laissa retomber. Philoxène lui-même part gêner quelques secondes, saisit tout à coup une bouteille et qu'il se mit à déboucher et dit en riant « Moi, tout ce qui m'a frappé dans ce serment c'est qu'il a profité de la catastrophe pour réclamer une douzaine d'eux et qu'on vienne déboucher son tuyau. » Puis, il remplit les verres dans un grand silence, leva le sien et dit gaiement « À votre santé, monsieur Bernard. » À ce moment, la porte lointaine s'ouvrit et Anglade parut son chapeau à la main. Il s'avança, humble, souriant « Oh ! » cria Philoxène « Tu as senti l'odeur du pastis ? » « Oh que non ! » dit Anglade « Madame Magalie, excusez-moi et croyez bien que je ne m'invite pas. » « Mais on vous invite, » dit Bernard « Venez vite vous asseoir. » « Je vous remercie, monsieur l'instituteur, mais ce n'est pas la peine. Avec ce qui se passe, je n'ai pas beaucoup envie de boire un coup. Ce n'est pas pour le pastis que je suis venu, c'est pour l'eau. » « Les enfants m'ont dit que la petite bergère était ici. » « Et c'est à elle que je veux parler. » « Parce que j'ai quelque chose d'important, » à lui dire. « Manon, surprise, palie. » « À moi ? » « Oui, à toi. » « Parce que toi, si tu veux. » « Tu peux nous rendre l'eau. » Elle fut brusquement effrayée. Ce vieillard savait la vérité et il allait la dire devant tous. Elle balbutia. « Moi ? Mais comment ? » « En venant à la procession dimanche. » « Est-ce que tu viendras ? » Elle rougit et tout à coup, ma grièle, elle dit brusquement. « Non. » Le ton de sa réponse surprit tout le monde et Anglade parut accablé. « Alors ? » « La fontaine ne coulera plus jamais. » « Pourquoi ? » demanda Philoxène. « Tu crois que c'est déjà une sainte ? » Bernard s'était tourné vers Anglade. Vous attachez donc tant d'importance à sa présence. Le vieux paysan parut gêné. Il hésita, haussa la tête plusieurs fois et dit enfin « Vous comprenez, elle a perdu son père. » Elle ne l'a plus pour la protéger. Et dans ces cas-là, souvent, le bon Dieu s'en charge. La prière d'une orpheline s'amonte au ciel comme une alouette et notre Seigneur Jésus-Christ l'écoute volontiers chanter. « Nous autres, c'est visible qu'il nous a punis. » Et M. le curé l'a dit en toutes lettres « Mais elle, elle est innocente et même plus. Si elle vient prier pour nous, nous sommes sauvés. » Il avait parlé avec conviction profonde. Il attendait en faisant tourner lentement son chapeau devant sa poitrine plate. Hugolin se leva et dit très vite « Oui, oui, Manon, il faut que tu viennes. Il faut que tu sauves nos œillets. » Une colère subite serra les poings de la fille. Sans penser à ce qu'elle faisait, elle se leva, fit trois pas, s'arrêta, revint vers sa place, puis passa derrière sa chaise, ses deux mains crispées sur le dossier. Et elle regardait Hugolin dans les yeux. Elle était blême. On crut qu'elle allait parler. Mais elle se ravisa et se tut. « Petite, » dit Philoxène, « Moi, je sais très bien que cette procession, ça sera une cagade et que pour leur ressusciter la source, il vaudrait mieux un immense tire-bouchon. Mais Anglade, il croit que ça réussira et je dois te dire qu'il n'est pas le seul au village. Fais-leur plaisir. Si tu ne viens pas, ils croiront que c'est par ta faute que la procession a foiré. » Magali s'était approchée de Manon et elle posa sa belle main sur l'épaule de la bergère. « Est-ce que tu as une bonne raison pour ne pas y aller ? Pour la première fois depuis la mort de son père, la jeune fille se sentait protégée par la présence de Bernard, par la main maternelle posée sur son épaule et par le beau regard de Panphile, l'ami secret des flèches noires. Elle retrouva son calme et dit clairement, « Je ne veux pas prier pour l'eau des criminels qui ont volé celle de mon père. » Panphile ne put se contenir et cria, « Bravo ! » Tous baissaient la tête. Mais Bernard et M. Beloiseau ouvraient des yeux surpris tandis que le pape père ogissait. Hugolin, qui la regardait de toutes ses forces, souriait de la voir si belle. Il n'avait pas compris les mots. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » s'écria Magali. « Je ne comprends pas, » dit Bernard. Manon les montra du doigt. « Eux, ils comprennent. Regardez-les. Ils savent tous de quoi je parle et pourquoi Dieu les a punis. » « Peut-être, » dit Bernard, « mais moi, je ne le sais pas. » Magali, effrayée, demanda. « Alors, le criminel inconnu, tu le connais ? » « Il y en a deux, » dit Manon. « Les voilà. » Elle les montrait du doigt. Hugolin, effrayé, tourna un orage de tic vers le papé dont les yeux brillaient de fureur et dont le visage était blanc. Mais il haussa les épaules, ricana et se hâta de parler. Je devine à peu près de quoi il s'agit. « Il faut vous dire, Madame, que mon neveu, qui a eu l'idée de faire les œillets, gagne beaucoup d'argent depuis trois ans. » « Naturellement, » ça fait parler au village. « Naturellement, on n'en dit pas du bien. » « Il y a des mensonges et des racontages. » « Je ne sais pas quelle méchanceté on a pu dire à la petite. Mais elle y a cru volontiers parce que Hugolin est devenu riche là où son père s'est ruiné. Voilà la vérité vraie. » « Oh, ya, ya, ya ! » dit Pamphile à mi-voix. Mais le vieil hypocrite ne broncha pas et ajouta d'un air navré. « Bien entendu, c'est injuste que son père n'ait pas réussi. Et c'est bien vrai qu'il n'a pas eu de la chance. Mais ce n'est pas de notre faute. Voilà tout ce que j'ai à dire. Et en plus, si c'est pour nous traiter de criminel qu'on nous a fait venir ici, merci bien pour l'invitation. J'aime mieux rentrer chez moi. Allez-vous, Galinette. Viens boire à la maison. » Il se tourna vers la porte. « Papé, » dit soudain M. Beloiseau, « cette retraite précipitée ne plaide pas en votre faveur. On pourrait penser « Je me fous de ce qu'on peut penser, » dit le papé. « Moi, j'ai ma conscience pour moi. » « Alors, tu viens, Galinette ? » « Non, pas tout de suite. Je veux qu'elle dise ce qu'elle me reproche parce que je sais le moyen de tout arranger. » Bernard était surpris de ce dialogue et par l'attitude gênée des assistants. M. Beloiseau se pencha vers lui et crut chuchoter. « Je suis Baudor, » dit-il à votre voix, que quelques sordides histoires paysannes. « Et vous avez raison, » répliqua Panphile. « Je voudrais bien savoir, » dit Bernard, « comment ils ont fait pour voler l'eau de votre père. » Le papé répondit aussitôt violemment. « C'est de la pure imagination. C'est vrai que son père a manqué d'eau toute sa vie et c'est peut-être ça qui l'a ruiné. Comme c'était un homme très intelligent, il a deviné qu'il y avait une source dans son terrain. Il l'a cherchée longtemps et il aurait pu la trouver s'il n'était pas mort d'un accident. Alors mon neveu et moi, quand nous avons vu des femmes seules, nous avons acheté ce petit bien, un peu parce qu'il nous plaisait, il faut dire la vérité, et un peu aussi pour leur rendre service. Alors nous avons cherché cette source et nous avons eu de la chance, nous l'avons trouvé. C'est ça qu'elle appelle lui voler son eau. Il ajouta avec une grande amertume « Faille de baine à Bertrand, qui nous rendra en cagant. Allez, viens, galinette. » M. Beloiseau se leva et avec l'autorité d'un président de tribunal, il dit « Attendez un peu, nous sommes tous prêts à vous rendre justice. » une bergère, est-ce ainsi que les choses se sont passées ? Manon, d'une voix vibrante d'indignation, cria « Ce n'est pas vrai, il ment. La vérité, c'est que la source existait depuis toujours. Quand le propriétaire est mort, ils ont cru que la ferme allait être vendue aux enchères et ils ont bouché la source. Voilà la vérité. » Magali, surprise, demanda « Et pourquoi ils auraient fait ça ? » « Oui, pourquoi ? » s'écria hypocritement le papé. « Viens, Galinette. » Mais M. Beloiseau ricanat et répondit à Magali « Parce que sans cette eau, cette ferme ne valait rien et il l'aurait eue pour un morceau de pain. » « Et alors ? » dit Manon « Mon père n'a jamais su que nous avions une source devant notre porte. Pendant trois ans, il est allé chercher l'eau au plantier et il est mort à la peine par la faute de ses assatins. » Hugolin fit un pas en avant et il allait parler. Mais le papé le repoussa brutalement. il s'écria « Ça, c'est ce qu'on appelle des calonnies. Oui, des calonnies. » « La source, tu m'as vue la chercher avec la montre. Dis la vérité. Tu étais avec ta mère et tu avais une cou courde dans les bras. Avec la montre. » Il tira sa montre suspendue à une chaînette d'argent. La balança comme un sourcier et il proclama en promenant son regard sur l'assistance. « Je l'ai trouvée avec la montre. » « En moins d'une heure, » dit Manon. M. Beloiseau fit un petit ricanement et dressa son index annonciateur d'une réponse foudroyante. « Je crois, je crois que la source aurait pu vous dire ce que Dieu lui-même dit à Pascal. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Cette magnifique citation était si bien placée. Elle valut un joyeux sourire de l'instituteur, mais elle plongea les Bastidiens dans un abîme de perplexité car Pascal c'était le fontainier des quatre saisons. « Je me fous de Pascal, » répliqua furieusement le papi. « Je ne l'ai rencontré qu'une fois et il m'a parlé d'une façon que je lui ai foutu de gifle. Oh, vous pouvez rire, c'est la vérité. » Et alors, voilà ce qui arrive. Ce qu'elle a vu, elle ne le croit pas et ce qu'elle n'a pas vu, elle le croit. « Qui est-ce qui nous a vu boucher la source ? » Un grand silence lui répondit et il répéta triomphalement « Qui nous a vu boucher cette source ? » Mais cette fois, une voix rauque et puissante s'éleva. « Moi, je vous ai vu. » C'était Eliassine venu aux nouvelles. Il n'avait pas osé entrer mais il était monté sur une pierre pour s'accouder sur la crête du mur de clôture et il répéta « Moi, je vous ai vu tous les deux. » « Menteur ! » cria le papé. « Voilà qui devient intéressant dit M. Beloiseau et qu'est-ce que tu peux avoir vu pauvre idiot ? » Le vieillard se tourna vers Bernard. Il n'a jamais su reconnaître sa main droite de sa main gauche au régiment où il le lui avait écrit sur les mains mais comme il ne sait pas lire il n'a jamais rien compris et ils ont fini par le renvoyer. Éliacine se mit à rire et sauta dans la cour « Eh bien, content ! C'était pas facile mais ça a réussi. Le major il se doutait de quelque chose puisqu'un jour il m'a dit « Ceci ne nous intéresse pas aujourd'hui » dit M. Beloiseau « Nous voudrions savoir ce que vous avez vu. » « Oui » dit le papé « Qu'est-ce que tu as vu en rêve ? » « En rêve ? Jamais ! » répliqua Éliacine « Ça s'est passé il y a cinq ou six ans. » « Vous voyez » cria le papé « Il ne sait même pas la date. » « C'était peut-être quinze jours après la mort de Pique-Boufig. » « J'étais monté au romarin pour les perdreaux. » « La source ne coulait plus. » « Par conséquent elle était déjà bouchée » dit le papé « Pas complètement. » Il y avait une petite flaque d'eau dans la broussaille au bord du champ et les perdreaux venaient pour y boire depuis que la ferme était vide. Alors un matin à la petite pointe du jour je monte dans le grenier. « Et comment tu as fait pour entrer ? » dit brusquement Hugolin « La porte était fermée à clé. » Un peu gêné il expliqua avec la lame d'un couteau-ci à travers une fente du volet. J'avais soulevé le crochet. « C'est du propre de cambrioler la maison d'un mort » cria le papé. « Ce que tu racontes ça intéresserait les gendarmes. » « La question n'est pas là » dit Bernard. « Et ensuite ? » « Et ensuite ? » Il y avait deux petits fénestrons juste sous la gouttière. Ces piques-beaux-figs qui les avaient faits pour tirer les griffes. Alors je m'installe sur une vieille chaise et qu'est-ce que je vois venir ? C'est de là avec des outils. » Le papé ricana. Il s'est endormi sur la chaise et voilà son rêve qui commence. Mais Eliassine continuait. « Je croyais qu'ils allaient passer mais pas du tout. » Il s'arrête sur le coteau d'en face à 25 mètres de la maison. Il regarde bien de tous côtés. Le papé monte se cacher sur la petite barre et Hugolin se met à piocher avec un petit béchard. « Je me suis dit ils mettent des pièges à lapins et ils ont peur des gens d'armes. » « Eh bien » dit le papé « Pour une fois tu as pensé quelque chose de raisonnable. » « Oui, ça nous arrive souvent de mettre des pièges à lapins. Et toi, tu n'en mets jamais ? » Il s'adressa à M. Beloiseau. « Il faut creuser un trou, n'est-ce pas, pour placer un piège à lapins. » « C'est ça qu'il a vu cet imbécile. » « Allez-y, Galinette, on s'en va. » Il se dirigea vers la porte mais Hugolin ne le suivit pas. Il s'était levé, le visage pourpre, et cria « Non, non, moi aussi j'ai quelque chose à dire. » « Après, après » dit M. Beloiseau. « Héliacine, vous n'avez pas encore parlé de la source. » « Ça vient, ça vient. » Alors, comme il creusait toujours, je me suis pensé que peut-être ils avaient acheté ce petit bien et qu'ils cherchaient la source. Et j'étais furieux parce que ma matinée était perdue. Je n'osais pas sortir parce que j'étais dans mon tort d'avoir ouvert cette fenêtre pour prendre patience. J'ai mangé le pain et le fromage que j'avais apporté et l'autre creusait toujours et le papé surveillait toujours et d'un coup le pied de ma chaise craque. « C'est ça qui t'a réveillé » dit le papé et tu as vu qu'il n'y avait personne et j'ai vu que tu as eu peur et j'ai entendu Hugolin qui t'a dit « C'est pas un fantôme, c'est les rats. Ils sont gros comme des lapins. » Et il s'est remis à piocher et tout d'un coup l'eau l'a fait sortir du trou. « Alors vous avez préparé du mortier et puis un morceau de bois rond et puis vous l'avez bouché et puis vous avez remis la terre et puis vous êtes partis et les pères drones sont pas venus. Voilà, je l'ai vu et je l'ai dit. Vous auriez pu le dire plutôt à mon père ? Qu'est-ce que vous voulez ? » dit le colosse. « C'était pas mes affaires. » « Mais maintenant je sais que le criminel de M. le curé c'est eux. Le bon Dieu a voulu les punir. Seulement pour leur couper l'eau il a été forcé de couper la nôtre. Du coup ma prairie est sèche comme du raffia. Mes aubergines vont crever et alors maintenant c'est mes affaires. » « Voici un témoin bien catégorique » dit M. Beloiseau. « Qu'en pensent les accusés ? » « Je pense ce qu'il a rêvé » dit le papé. « Et puis un seul témoin ça ne compte pas. » « C'est exact. Il en faut au moins deux. Il y en a un autre » dit Manon. « Le papé est incrédule » demanda. « Et qui c'est l'autre ? » « La source ? » Le vieillard parut surpris par cette réponse inattendue. Mais M. Beloiseau en fut s'armé. « C'est ma foi soutenable. En tout cas c'est un argument qui ferait impression sur le tribunal. » Les yeux du papé lancèrent des flammes. « Quel tribunal ? Qui est-ce qui parle d'un tribunal ? » « C'est moi » dit M. Beloiseau. « On pourrait soutenir que vous avez sciemment déprécié cette propriété, que vous avez imposé au propriétaire des efforts qui l'ont épuisé, qu'il en est mort et que vous avez ensuite racheté ce bien à bas prix malgré l'existence d'une mineure qui pourrait en réclamer la restitution. Sans parler d'une indemnité importante, Huguenin n'avait pas quitté des yeux sa bien-aimée qui ne l'avait pas regardée une seule fois. Et il paraissait ne rien entendre. Mais il se leva tout un coup et après un éclat de rire de fou, il cria « Une indemnité ! Sainte Vierge, une indemnité ! Mais vous ne savez pas que je veux tout lui donner, la tourse, les œillets, la ferme et tout l'héritage des souberans, les terres, la maison, le trésor, mon nom et ma vie ! » Il s'avança vers elle. « Tu le sais, toi ! Je te l'ai dit dans la colline. Écoute, écoutez, vous autres ! Une supposition que ce soit vrai tout ce qu'ils disent contre moi. Ce n'est pas vrai mais je fais une supposition. Imagine-toi, imaginez-vous que cette ferme, je la voulais depuis des années pour y faire mes œillets et la chance a voulu que je réussisse. Alors j'étais heureux, je ne pensais plus à rien qu'à mes fleurs. et à mon argent. Et puis tout d'un coup je te vois et ça m'arrive que je t'aime d'une façon que ce n'est pas possible de le dire. Tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. Le sommeil, ça me l'a tué. Quand je mange, ça n'a plus de goût. Si tu ne me veux pas, ou je meurs ou je deviens fou. Tais-toi, imbécile, dit le papé. Tais-toi, viens ! » Il voulut le prendre aux épaules mais Hugolin le repoussa brutalement et revint haletant vers Manon. « Réfléchis, réfléchis un peu. Tu ne crois pas que ça ferait un mélange terrible ? Tout le regret du mal que je t'ai fait et tout le plaisir du bien que je veux te faire ? Tu ne vois pas comment je travaillerai pour toi ? Je sais bien que je suis vilain mais je suis brave et toi, tu es belle pour deux. Et dans les petits que tu nous feras, si par hasard il y en avait un qui soit comme son père, moi, ce serait mon préféré, mon kaganis, mon plus joli et je lui demanderai pardon tous les jours à genoux devant son berceau. Il s'était agenouillé devant elle et lui tendait les bras de grosses larmes roulées sur ses joues et il gémissait « Manon, mon amour ! » Effrayée et écœurée, elle se leva et passa derrière la chaise de l'instituteur. Comme il s'avançait à genoux vers elle, Bernard le retint par l'épaule tandis que Manon murmurait « C'est horrible ! Faites-le partir ! » Pamphile s'était levé lui aussi. « Allez, zou, ne fais pas le fada, lève-toi, vaille ! » Hugolin bondit sur ses pieds, le repoussa sans la regarder. « Manon ! » dit-il, « Manon, réfléchis ! » « Allons ! » dit sèchement Bernard « Après le crime que vous venez d'avouer, ses déclarations sont indécentes. » « Il n'a rien avoué du tout ! » cria le papé. « Il avouait devant témoin ! » cria Bernard. « C'est pas vrai ! c'est pas vrai ! » cria Hugolin. « J'ai dit que c'était une supposition ! » « Vous n'en faites jamais, vous, des suppositions ! » « Et puis, qu'est-ce que c'est cet instituteur qui est arrivé d'avant-hier et qui va lui parler dans la colline ? » « Lui, pardis, il se la veut pour s'amuser ! » « Si elle n'avait pas de beau tété, il ne parlerait pas contre moi ! » « Et l'autre imbécile, le grand couillon qui a tout vu et qui pleure pour ses aubergines ? » « Et les autres qui ne disent rien ? » « Ah non ! Ton père est mort et il n'a plus de soucis ! » j'en ai ! » « Il a vu sécher ses coucourdes et ça fait pleurer tout le monde ! » « Et moi, au même endroit, je vais voir crever mes œillets et je vais mourir d'amour pour toi et ça fera de la peine à personne ! » Le papé de la porte cria « Viens, Galinette, viens à la maison ! » Hugolin tourna brusquement vers lui sa face grimaçante et trempé de larmes. « Non ! Non ! Tout est de ta faute ! C'est toi qui m'as fait tout perdre ! Si j'avais su ! » Il cacha sa figure dans ses mains. Le papé vint vers lui « Écoute, Galinette ! » Mais il fit un brusque retrait, sauta par-dessus le parapet, tomba sur les pieds cinq mètres plus bas dans les genets et prit la fuite. Ils le virent courir comme un fou à travers les kermesses de la pente et disparaître sous la pinède. Le papé revint au milieu du groupe « Eh bien, moi, je reste puisque tout le monde ici est contre lui. Moi, je reste pour le défendre. » « C'est difficile, » dit Bernard « Et il faudrait d'abord vous défendre vous-même. » « Mais, monsieur l'instituteur, laissez-moi vous expliquer. » « Vous avez bien vu que cette petite l'a rendu fou. » « Je ne dis pas qu'elle l'a fait exprès, mais c'est comme ça. » « Il ne sait plus ce qu'il dit, il ne sait plus ce qu'il fait. » « Avant hier, la muette nous a fait des champignons sur le gris. Un délice ! » « Ce soir, il n'a pas voulu manger. » « Et il me dit j'ai un peu mal à l'estomac, les escargots de midi, j'en ai trop mangé et maintenant, il me reproche. » « Alors, tout ce qu'il peut dire et rien, c'est la même chose. » « Cette histoire de source, ça ne tient pas debout. » Il regarda tour à tour les Bastidiens d'un air qui exigeait d'eux un témoignage favorable et s'écria « Il n'y a jamais eu de source, Romarin. Une petite flaque, peut-être. Mais la vraie source, c'est moi qui l'ai trouvée. Allons-nous, vous autres, vous êtes des Bastides comme moi. Dites-le qu'il n'y a jamais eu de source. » Tous restaient silencieux mais échangeaient des regards incertains. Seul Eliassine, les mains dans les poches, haussa les épaules et il allait parler lorsque le pape s'écria solennellement « Faites bien attention. Si vous saviez qu'il y avait une source, vous ne l'avez pas dit au bossu. C'est vous qui êtes responsable de sa mort. » « Salaud ! » murmura Panphile. « Vieux salaud ! » Manon, les dents serrées, regardait tour à tour ces hommes dont aucun n'osait parler. Bernard rompit le silence. « Voyons, monsieur le maire, dit-il, vous la connaissiez, vous, cette source ? » Philoxène, hésitant et gêné, répondit « Vous savez, moi, je ne suis pas trop portée sur les collines. Je ne vais à la chasse que par hasard pour accompagner un ami. Les roux-marins, c'est loin. » « Vous n'aviez pas entendu parler de la source ? » « Entendu parler ? » « Ça, oui, bien sûr. J'avais entendu dire que Pique-Boufig avait une source et qu'il ne s'en servait pas depuis longtemps. J'avais compris qu'elle était morte. « Et vous autres ? » reprit Bernard. « Vous ne saviez rien ? » Ils échangèrent des regards inquiets sous les yeux étincelants du papé. Ce fut encore Panphile qui se décida. « Bien sûr qu'on savait, tout le monde savait. Moi, » dit Casimir, « quand j'étais petit, mon père m'y envoyait souvent chercher une cruche d'eau pour tremper des haches ou des lames de rabot. C'était pas un gros ruisseau, pas plus gros que mon poignet, mais ça coulait vite sur les bords et ça faisait flotter de gros fils blancs qui étaient les racines de romarin. Et vous, Anglade, vous, vous le saviez ? Malheureusement, oui, le père de Pique-Boufig, Cammointe, le gros, faisait des légumes avec cette eau. Il emportait de pleines charrettes au marché. Et vous saviez aussi qu'un homme se tuait à transporter de l'eau avec sa femme et ses enfants ? Tout le monde le savait, dit Panphile. De l'air, on les voyait passer et repasser avec des bidons et des cruches. À la fin, ils couraient, dit Cabridan. On croyait qu'il allait tomber et moi, j'étais trop pauvre pour m'occuper des affaires des autres. Bernard fut indigné. Finalement, vous le saviez tous et pas un seul n'a eu le courage d'aller dire deux mots à cet homme pour lui révéler sa richesse et certainement lui sauver la vie. « Je ne voudrais fâcher personne, dit M. Beloiseau, mais vous avez été complice d'un crime que vous auriez pu empêcher avec deux mots ou avec un simple geste. » Il baissait la tête et le papé allait parler lorsque Manon s'enlevait les yeux, dit à voix basse, « Il y en a un seul qui a essayé de nous sauver. C'est celui qui a peint les flèches noires sur de pierres blanches. Nous n'avons pas compris. Celui-là, c'est un homme et je le remercie. Mais les autres, tous les autres... » Des larmes jaillirent tout à coup et elle cria, « Il faut avoir le cœur pourri pour refuser de faire un miracle quand le bon Dieu vous le permet. » Elle sanglottait si fort que Magali l'a pris dans ses bras. « Tu as raison, » dit Anglade, « mais un miracle, toi, tu peux en faire un dimanche. Ton malheur, c'est notre péché. Si tu venais à la procession, ta prière, ce serait notre pardon. » M. Beloiseau répliqua sèchement, « Il est tout à fait indécent de demander à la victime de prier pour ses bourreaux. » « C'est pourtant ce qu'a fait notre Seigneur, » dit doucement Anglade, « et elle a peut-être l'occasion de gagner son paradis. Elle aurait tort de la perdre parce que ça n'arrive pas souvent. Mais des fois, je suis malheureux de ne pas avoir d'ennemis parce que ça me prive de prier pour eux. » « Avec de si beaux sentiments, comment avez-vous pu laisser mourir son père ? » Anglade leva les yeux au ciel, étendit ses bras et les laissa tomber humblement et baissa sa tête. « La vérité, » dit Philoxène, « la vérité, c'est que personne n'a osé se mettre contre les souberans pour défendre un homme qui n'était pas d'ici et surtout, surtout, qui était de Crispin. » « Vous comprenez ? » « Les gens de Crispin. » « Eh oui, » dit Bernard, sarcastique, « ils peuvent crever, les gens de Crispin. » « Et puis surtout, » murmura Manon, « ils détestaient ma grand-mère. Ils se sont vengés sur son fils. » Anglade, surpris, demanda, « ta grand-mère ? Quelle grand-mère ? Celle qui a quitté les Bastides pour se marier à Crispin ? » « Qu'est-ce qu'elle raconte ? » dit Casimir. « Des folies, » dit le papé. « Té, moi j'en ai assez, je m'en vais. » Il fit deux pas vers la porte tandis qu'Anglade demandait à voix basse « Comment elle s'appelait ta grand-mère ? » Il avait posé la question mais il avait déjà deviné la réponse. « Vous le savez très bien, » dit Manon. Anglade joignait ses mains, s'approcha d'elle. « Tu ne vas pas nous dire que c'était Florette ? » « Oui, c'était Florette Camoin qui était née dans la ferme où son fils est mort. » « Oui, oi, oi, » dit Panphile, consterné. « Personne ici ne l'a jamais vue. Le vieux voleur là-bas l'a toujours su et Hugolin le savait. » Le papé arrivait à la porte. « Oh, papé ! » cria Casimir. « Tu le savais que c'était le fils de Florette ? » Il répondit froidement. « Qu'est-ce que ça change ? » Pour eux, ça change tout. Avoir abandonné à son triste sort un paysan amateur venu de Crispin, c'était en somme de bonne guerre. Mais la victime, c'était le fils de Florette des Bastides. Non pas un locataire ou un acheteur étranger, mais le propriétaire d'un bien de famille acquis par un héritage maternel. « Ça change, » dit Anglade, « que c'était mon petit cousin. Au sainte vierge, qu'est-ce que tu nous as laissé faire ? » « Il était revenu et les siens l'ont tué. » « À moi aussi, c'était mon parent, » dit Casimir. « En tout cas, » s'écria Panphile, « il était d'ici. » « Ce n'est pas vrai, » cria furieusement le papi. « Un garçon, c'est le père qui le fait. Et la preuve, c'est qu'il porte son nom et qu'il le garde toute sa vie. » Il s'appelait Cadoré comme son père, le maréchal Ferrand de Crispin, et il était né à Crispin. Et Florette, c'était une garce. Si elle était restée chez nous, elle aurait eu des enfants droits comme nous autres, et rien de tout ça ne serait arrivé. Tout est de sa faute, tout, et moi, je m'en lave les mains. » Il ouvrit la porte d'un geste brusque qui sortit. « On savait, » dit Panphile, « que les souberans étaient des salauds, mais j'aurais jamais cru à ce point. » « Maintenant, » dit Anglade, « je comprends, je comprends tout. » « Et quoi donc ? » demanda Bernard. Anglade hocha la tête plusieurs fois. Enfin, il dit à mi-voix, « C'est à cause de Florette qu'il ne s'est jamais marié. » Le papé furieux et grommelant des injures à l'adresse de son neveu était rentré à la maison sous Béran où il pensait le trouver pour le déjeuner du dimanche. Un beau poulet tournait devant le feu du sarment. Mais Eugola n'était pas encore là, au grand désespoir de la muette fort inquiète pour sa volaille. Le papé pensa, « Et la honte de ce qu'il a dit, cet imbécile. Et cette fille, c'est tout sa grand-mère. Elle ne le voudra jamais. » La colère qu'il l'avait secouée faisait encore trembler ses vieilles jambes. Il s'assit à table, bourra sa pipe et se versa un grand verre de vin blanc. À une heure et demie, la muette lui imposa la moitié du poulet, déjà un peu trop doré. Machinalement, il mangea, mélancolique. Il n'avait nul remord, mais il était grandement déçu par la faiblesse et la naïveté du dernier des soubérans. Il doit pleurer sur son lit comme un couillon qu'il est. Et puis, ceux des Bastides lui avaient refusé un faux témoignage, ce qui était contraire à la tradition. Il dit à haute voix, « Ils ont une drôle de moralité. » Une bande de cochons qui trahiraient père et mère. Il mangea encore quelques figues, puis dit, « Je sais où il est. Il a dû partir avec le mulet pour un voyage d'eau. Et il l'a bien fait. C'est ça le plus important. Le tribunal et l'hypothèque. Alors, ça valait rien. « Thé, il vaut mieux que je fasse une petite sieste pour me calmer la colère, et puis j'irai le retrouver. » Cependant, la nouvelle avait fait le tour du village, les commentaires à les grands trains, et dans les familles on s'expliquait les parentés. Pendant le repas tardif, Anglade parla longuement à sa femme Bérarde, devant les jumeaux dévorants, mais attentifs. « Réfléchis un peu, mon grand-père Clarius avait marié la sœur de Camoins, Barbette, qui était le père de Camoins le Gros. Et Camoins le Gros, c'était le père de Florette, ce qui fait que Clarius était l'oncle de Camoins le Gros. Bon, donc, c'était le grand-oncle de Florette. Moi, je suis le petit-fils de ce grand-oncle par ma grand-mère, Elisa Camoins. Par conséquent, Florette était ma cousine, et son fils, le pauvre bossu, était mon petit-cousin. Non, attends, je crois que je me suis un peu embrouillée, et il faut que je recommence. Donc, Jonas intervient. « Donc, teuf, teuf, te fatigue pas, compléta Josias, parce qu'on nique, nique, n'y comprend rien, dit Jonas. En tout cas, dit Bérade, de mon côté aussi, on est parents. Je ne peux pas te dire comment, mais le bien de Cante-Perdry que mon père nous a donné pour notre mariage, ça lui était venu par l'héritage d'une fille Camoins. Tu ne te rappelles pas que le notaire nous avait lu un papier ? Eh bien, mes enfants, dit Anglade, vous êtes deux fois parents avec cette petite. « Moi, dit Jonas, si elle voulait, on serait parents une fois de plus, dit Josias. Et moi, ça me plairait que tu la maries, parce que les jumeaux, dit Jonas, ça partage tout, dit Josias. » Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage ST' 501